Pour nous d'abord, nous pouvons féliciter cet acte qui est louable de la part du président Félix Tshisekedi. Et pour la lucha, nous croyons que c'est un pas dans l'évolution des libertés publiques et des libertés d'opinion. Il y a plusieurs prisonniers qui sont encore détenus et nous sommes très ravis de voir que les politiciens, certains ont été libérés par grâce présidentielle et d'autres ont été juste innocentés parce qu'ils n'ont rien fait de grave. Les accusations étaient non fondées, c'était juste de l'encharnement politique du pouvoir sortant. Donc nous sommes très satisfaits de voir et nous encourageons ce genre d'actes de la part du président Félix Tshisekedi. Ce que nous savons, c'est que nous vivons en République démocratique du Congo et que lorsque vous devenez très rigoureux face au pouvoir en place, ils utilisent plusieurs moyens pour vous faire taire. Et parmi les moyens utilisés par le régime sortant du président Kabila, c'était la prison. Plusieurs personnes qui ne digéraient pas la façon dont l'ancien président Kabila exerçait son pouvoir ont été emprisonnées. Pendant plusieurs années, ils ont passé plus de dix ans en prison. A l'occurrence, je peux prendre l'exemple des maîtres Firmé en Gambie, je peux prendre l'exemple d'Egène Diomindongala. Tous ces gens-là ont été injustement incarcérés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas digéré le pouvoir de Kabila. Donc la prison, c'était l'arme utilisée pour faire taire certaines personnes qui ne cautionnaient pas la façon de faire du régime en place. Nous ne pouvons pas… Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir, certains sont à l'extérieur, c'est ce que nous pouvons gister et louer. Malgré le retard, ils sont libres. Mais nous appelons juste au président Félix Tshiseke de ne pas céder aux caprices de certaines personnes, de certains dirigeants de l'ancien régime. Parce qu'il y a les gens qui veulent induire le président Félix en erreur. Nous sommes en train de soupçonner que l'ombre du président Kabila plane encore sur le pouvoir de Félix. Nous demandons juste que Félix puisse se libérer de l'homme de Kabila. Parce qu'il y a des gens qui sont punis, qui ont été punis, par exemple les prisonniers, ils ont été punis par le président Kabila. Et la libération de ces personnes, donc le président Kabila et ses proches ne sont pas du tout d'accord ou comptant de cette libération-là. Et voilà pourquoi Félix, il y a certaines décisions qu'il doit prendre et éviter l'interférence de certaines personnes qui peuvent l'empêcher d'agir. Et voilà pourquoi c'est ce qui peut-être peut être la base du retard de la libération de Seja. Parce qu'il y avait des tiraillements, il y avait des débats entre les politiciens, avec les ministres de la justice, pour voir qui sera libéré et qui ne sera pas libéré. Nous demandons que tous les prisonniers politiques, c'est un pas, nous avons bien dit c'est un pas, que tous les autres prisonniers politiques, mais aussi les prisonniers d'opinion, il y a des gens qui ont été arrêtés aussi parce qu'ils ont exprimé d'une façon ou d'une autre leur mécontentement face à une situation qui s'est passée dans les pays et qui ont été aussi emprisonnés. Il y a des journalistes qui ont été emprisonnés. Donc tous ces gens sont des prisonniers d'opinion, tous doivent être libérés aussi. Et nous sommes très contents. Et à part ça, la Lucha, nous sommes parmi les gens qui ont été incarcérés dans plusieurs prisons en République démocratique du Congo. Nous savons que la majorité des gens qui sont détenus dans les prisons sont des innocents. Ils ont été jugés injustement sur des faits qu'ils n'ont pas fait, pour des infractions qu'ils n'ont pas commises. À l'occurrence de la prison centrale de Goma, où nous étions nous-mêmes, nous avons vécu et nous avons vu qu'il y a des faits, des gens qui sont là, qui purgent des peines injustement. Nous demandons au président Félix de voir tous ces cas-là, toutes ces personnes qui sont injustement incarcérées soient libérées aussi, mais aussi qui ne puissent pas s'arrêter là. La justice est l'arme utilisée pour faire taire les gens. Libérer les gens, c'est une bonne chose, mais restructurer la justice et tout faire pour que la justice fasse très bien son travail, ça sera la meilleure façon d'agir que nous recommandons au président Félix. Nous voulons que la justice fasse très bien son travail, que les gens ne puissent pas être condamnés injustement, amenés en prison. Parce qu'aujourd'hui, on a libéré Maitre Firmé Angambi, on a libéré Diomine Dongal, on a libéré les autres, mais demain, il y a ceux-là qui seront encore incarcérés injustement. L'unique façon de faire et d'aider, c'est de tout faire pour que la justice soit très bien organisée et qu'elle fasse très bien son travail. Bon, nous félicitons tout d'abord ce qui s'est fait auprès des autorités et nous pensons que c'est le début déjà d'un état de droit parce que ça commence d'abord par la justice et le pouvoir qui est sorti, il a été beaucoup plus spécialisé dans l'instrumentalisation et aussi dans les fabrications des dossiers fallacieux, ce qui a fait qu'il y ait beaucoup de prisonniers politiques, beaucoup de leaders d'opinion qui ont été arrêtés arbitrairement. Et le pas que vient de faire le président de la République actuelle, c'est déjà une loueure d'espoir pour le peuple congolais pour dire que personne ne sera plus arrêté à cause de ses opinions, à cause de ses positions politiques. Et tout le monde doit agir librement et il doit penser librement et s'exprimer librement. Donc ce qui s'est passé, ce qui s'est passé d'abord c'est une joie pour nous et nous pensons que ça doit continuer sur cette lancée, là où les prisons doivent être les liées réservées aux criminels et non aux personnes qui pensent sur l'avenir de la nation. Donc nous ne sommes pas étonnés, mais nous demandons et nous encourageons que cette attitude continue à la normale et que ça puisse être incorporé dans le mental de toutes les autorités en fait que nous puissions vraiment au moins espérer à une véritable démocratie pour tout ce que nous rêvons faire dans notre pays. On peut dire que c'est un bon départ pour le président Félix ? Oui, c'est déjà un bon départ parce que toutes les choses qu'il commence à montrer, ça commence à donner de l'espoir, il est déjà sur une bonne lancée et si ça continue comme ça, les peuples congolais peuvent s'en réjouir pour dire que les votes qu'il avait fait n'avaient pas tombé en vain. Oui, je pense que ce sont les fruits du combat que nous sommes en train de mener et nous ne devons pas nous arrêter par là. La lutte continue et nous continuons à croire que la pression que nous sommes en train d'exercer sur le pouvoir ce sont des fruits qui vont toujours apporter des liueurs d'espoir à tous les Congolais, et encourager les autorités à être beaucoup plus responsables et redevables à l'égard de la population. C'est-ce que l'Élise m'a dit, c'est que le président de la République dans le presidien, c'est que le président de la République, c'est un bébé de l'éspoir. La justice de Congolais est un élégange, il n'est pas un protégé, il n'en a pas été levé, il n'a quitté le travail qui… il n'a quitté le travail, il n'a quitté le travail et il n'a quitté le travail. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est ce qu'il y a un peu plus, il y a un peu plus. ... 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